... Du coup, au petit sondage avant de commencer, qui dans la salle sait lire du code ? Ouais, il y a beaucoup de développeurs, c'est cool. Et qui lit le code source ? Ouais, il y a des gens à convaincre. Ok. Donc, pour me représenter brièvement, je m'appelle Willy, je suis web designer, intégrateur et développeur, principalement développeur. J'ai travaillé quelques années en agence avant de passer en freelance, il y a un peu plus de deux ans. Et donc, mon métier, c'est de créer des sites pour des clients, des thèmes et des plugins sur mesure. Pour mes clients qui sont des entreprises ou des associations. A côté de ça, je blog sur mon site, qui est wabo.fr, je fais des articles plutôt orientés techniques. Et depuis deux ans, je co-organise le WP Tech, qui est une journée de conférences techniques sur Wordpress. Et je co-organise ça avec Daniel Roch, qui est dans l'autre salle en ce moment. Donc, à la base, moi, je n'ai pas de formation de développeur, je n'ai pas suivi un cursus de développement. À la base, j'ai fait des études d'art plastique. Donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir, mais en même temps, dans l'écosystème WordPress, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas développeurs à la base. Donc, je me suis formé tout seul au cours de mes études par un peu affinité avec le développement et puis pour des recherches artistiques. Et j'ai adoré le développement au point de vouloir en faire mon métier. Du coup, j'ai commencé par l'intégration. Un peu parce que c'est ce qui est plus simple pour commencer. Et puis, le JavaScript et le PHP. J'ai beaucoup aimé le PHP, mais pour un débutant, c'est un peu galère de faire un site from scratch à l'administration comprise. Et du coup, j'ai été voir un petit peu du côté des CMS, ce qui se faisait, parce que c'était plus simple pour moi. Donc, j'ai testé Spip, Joomla, tout ça. Et puis, WordPress, que j'ai adoré. Alors, les ressources que j'ai utilisées pour commencer, c'est un peu comme tout le monde. C'était il y a 7 ans quand même, 7-8 ans. J'ai utilisé le codex, qui était beaucoup plus pauvre à l'époque que maintenant. Et beaucoup de blogs. où les gens faisaient des tutoriaux pour expliquer comment faire des petites fonctionnalités. Le truc, c'est qu'avec ces ressources, je ne pouvais pas faire des choses très avancées. J'étais un petit peu perdu. Et du coup, pour en venir au sujet de la conférence d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui m'a vraiment, vraiment fait progresser, c'est d'aller lire le code source, qui est pour moi la meilleure des documentations. Alors voilà, maintenant, pourquoi actuellement prendre du temps à lire le code ? Parce que c'est vrai que maintenant, il y a plein de ressources qui sont beaucoup plus intéressantes, notamment parce qu'elles sont en français, parce qu'elles sont vulgarisées. Par exemple, on trouve le codex qui a été vraiment étoffé. Il y a beaucoup plus de blogs, il y a beaucoup plus de tutoriels. Il y a les forums, toujours. Les égrégateurs de documentation, comme WP-Sig, WP-Hook Database, le développeur référence, tous ces sites-là. Et puis, il y a aussi les groupes sur Facebook et sur Slack, où si vous avez un pépin, vous allez sur ces groupes, vous demandez de l'aide, et puis les gens, ils vous expliqueront comment solucioner votre problème, quel plugin installer. Donc voilà pourquoi, après, s'embêter à aller lire le code source. Et bien pour moi, c'est parce que les gens, si vous leur demandez de l'aide, si vous cherchez sur le codex, vous allez avoir des solutions toutes faites. Vous n'allez pas vraiment comprendre comment marche WordPress. Et vous allez passer à côté de quelque chose, des fois peut-être des fonctions toutes bêtes, des filtres, qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez, beaucoup plus simplement. En fait, vous aurez une vision globale de chaque fonction. C'est-à-dire que vous verrez chaque fonction dans son contexte, avec les paramètres de cette fonction, ce qu'est-ce qu'elle retourne, depuis quand elle existe, ce qui se passe avant, et ce qui va se passer après. Et tout ça, ça va vous permettre de progresser. Progresser, puisque vous allez moins réinventer la roue. Si quand vous butez sur un souci, au lieu d'aller demander de l'aide directement, vous regardez comment c'est dans le code, vous allez découvrir peut-être des fonctions ou des hooks qui vont vous permettre de résoudre ça, comme je le disais. Et à force, du coup, d'aller jeter un oeil dans le code de temps en temps, quand on bloque sur quelque chose, on va avoir une vision beaucoup plus globale de l'ensemble du fonctionnement de WordPress. Et en plus, vos développements, ils seront plus stables et plus périns dans le temps. Parce que, voilà, vous allez coder de façon plus native, et forcément, ça tiendra mieux les versions de WordPress. Pour ça, il y a quand même des choses à savoir. Il faut connaître vite fait le code. Donc là, on est quasiment tous développeurs. Donc ça va, c'est simple. Mais après, il n'y a pas besoin de savoir super bien coder. Il faut juste savoir reconnaître les variables, les structures de contrôle, les fonctions, comment on définit une fonction, comment on l'utilise, comment on lui passe des paramètres, connaître les principaux opérateurs, savoir qu'une classe est priorité d'une autre classe. Donc voilà, savoir lire vite fait du code. Et puis, il faut connaître aussi les hooks, qui sont un mécanisme spécifique à WordPress. Est-ce que tout le monde connaît les hooks ici ? Ouais, voilà. Pas besoin d'expliquer, c'est... Ouais, j'explique quand même. Je l'avais prévu. En fait, voilà, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de se greffer sur WordPress. Alors, soit via la fonction addfilter pour filtrer une variable, soit avec la fonction addaction, vous allez pouvoir déclencher une action à un certain moment du code. Autre chose qui est vachement bien, c'est que le code, quand vous allez être dedans, il est documenté. Il y a une documentation qui est assez complète, pas exhaustive. Il y a quand même des petits trucs qui manquent. Mais il y a un effort qui a été fait, normalement depuis la 3.7, notamment, où les contributeurs ont documenté tous les hooks. Donc, c'est très pratique quand tu es dans le code source. Il n'y a pas que le code à lire. On peut aussi lire en anglais, forcément, la documentation. Et cette documentation, d'ailleurs, elle va être extraite et reprise, comme je disais au tout début, sur le developer référence, ou le database, tout ça. Voici un exemple de documentation. Donc, on sait quand une fonction, ici, d'où les PMU, des Let's User, on sait qu'elle existe depuis la 3. Là, j'ai inventé un truc pour montrer qu'on peut dire, à telle version, il y a quelque chose qui a été ajouté. On peut voir ce qu'il reste à faire, quelle variable utilise, les paramètres, les retours, tout ça. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut retrouver dedans, et ça aide vraiment à savoir ce que fait une fonction. Donc, avant peut-être de rentrer vraiment dans le gras de la conférence, je pense qu'il faut faire un petit tour quand même de l'arborescence des fichiers de WordPress. Donc, à la racine, qu'est-ce qu'on va trouver ? À la racine, déjà, on va avoir les fichiers qui s'occupent du chargement du corps. Donc, ça va être forcément le index, WP blog header, WP config, WP load, tous ces fichiers-là, ils sont à la racine parce qu'ils vont lancer la machine. À côté de ça, à la racine, on va trouver d'autres types de fichiers qui sont des fichiers qui sont là pour des raisons pratiques puisqu'ils peuvent être appelés par WordPress, mais aussi de l'extérieur. Ça va être le cas du crone, de XML RPC, des formulaires de commentaires, formulaires de connexion, de récupération de mots de passe. En fait, ils incluent des bootstrap, c'est-à-dire qu'ils chargent eux-mêmes WordPress si besoin, si on les appelle directement. Et puis, on trouve aussi les trois répertoires qu'on connaît tous qui sont WP includes. Donc, dans WInclude, on trouve toutes les fonctions communes à WordPress, back-office et front-office. D'où l'épée contente, c'est tout ce qui est propre au site. Donc, en fait, quand on délire le code source, ce fichier, on s'en fiche. Et puis, il y a WP admin qui va nous intéresser seulement si on fait des plugins et qu'on veut toucher l'interface, voir comment fonctionne WordPress en admin et peut-être pouvoir réutiliser des fonctions ou comprendre comment ça marche. Donc, c'est bon pour le tour du propriétaire. On voit à peu près comment ça marche. Donc, si on veut lire le code, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par le début ? Non, c'est pas une bonne idée. En fait, si on essaye de faire ça, c'est-à-dire, si on ouvre index.php et qu'on regarde ce qu'il fait, il appelle WP blog header. Donc, on regarde. WP blog header. Ouais, donc en fait, il fait pas grand-chose. Il cherche WP load. Ouais, dans WP load, il appelle les configs, enfin, le fichier de config. Pour se connecter à la base de données. Et donc, on va voir dans WP config. Ouais, il appelle WP settings. Voilà, là, ça va. C'est simple à suivre. Et là, il appelle tout, en fait. Donc là, si vous voulez continuer à lire, il va falloir ouvrir tous ces fichiers-là. Et puis, les fichiers qu'ils incluent, essayer de comprendre. Donc, voilà. C'est pas vraiment la bonne approche, en fait. La bonne approche, pour moi, c'est d'avoir un projet, en cours. Et de temps en temps, d'aller voir les fonctions en rapport avec ce qu'on développe. On va trouver un point d'entrée, donc une fonction qui nous intéresse. Par exemple, si on fait un template, on va prendre une fonction d'un template. On va la rechercher dans le code source et puis, on va se balader, essayer de comprendre comment ça marche. WordPress est une grosse machine avec plein, plein de fichiers. Et ces fichiers, ils sont en petits groupes de 3-4 pour faire des fonctionnalités. Donc, voilà, on va pouvoir apprendre des fonctionnalités bout à bout de WordPress et au final, avoir cette vision globale, cette compréhension de l'ensemble de WordPress. OK, mais du coup, comment on trouve des fichiers en rapport avec nos développements ? Eh bien, il faut avoir une version de WordPress sur son ordi. Soit on télécharge une archive sur WordPress.org, soit via GitHub ou SVN, on fait un check-out. On peut télécharger soit le trunk, soit l'ensemble des tags. Si on a 1 giga à tuer, on peut, et puis ça nous servira pour fouiller. Ce n'est pas top de l'avoir en distant parce que déjà, ça sera plus lent et puis on ne pourra pas faire de recherches dans les fichiers, ce qui est une fonction quand même très pratique des éditeurs. Moi, par exemple, j'utilise Sublime Text 3, mais check avec Atom, ça marche aussi. C'est simple, pour faire une recherche dans le fichier, on fait Command Shift F sur Mac et Control Shift F sur PC. Et puis, on va pouvoir rechercher, par exemple, la fonction EXERPT. Donc là, voilà, on indique où est-ce qu'on va rechercher une fonction. On tape Z EXERPT et là, du coup, il va nous sortir plein de trucs, en fait. Il va sortir la déclaration de la fonction, tous les endroits où il est utilisé, les filtres. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ça va être de rechercher fonction Z EXERPT ou ONZ EXERPT. Là, ça passe, en fait. Si on fait cette recherche-là, on va trouver exactement la déclaration de la fonction avec le fichier et puis la ligne exacte quand on clique, on peut y aller. Et donc là, on a un point d'entrée dans le code. On peut aller voir comment est cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait. Donc ici, on a la documentation, on a la documentation du filtre et on voit qu'il renvoie Z EXERPT. Et si on s'interroge sur est-ce que le corps intervient sur Z EXERPT, on peut rechercher aussi, finalement, le filtre en faisant FILTER Z EXERPT, ça suffit, avec un espace, pour respecter les coding standards de WordPress, on sait que ça sera toujours comme ça. Et là, voilà, on trouve dans Default Filters qui va appliquer quelques petits filtres sur les Z EXERPT. Imaginons maintenant que ce qu'on veut trouver, c'est une action. Donc là, il n'y a pas d'action sur l'extrait. Donc on va plutôt rechercher, par exemple, on a envie de désactiver les notifications de commentaires. On sait que les commentaires, ils sont ajoutés via WPNU commandPost, et bien on va chercher dans cette fonction, on va regarder s'il y a des actions. Donc on va un petit rechercher de actions, on trouve commandPost, et puis après, on fait un peu une recherche pareille sur DD actions, on n'est pas obligé de tout taper, commandPost, et là, on va trouver les lignes directement où c'est défini. et quels sont les calbacks ou les actions appliquées à ces fonctions pour pouvoir faire un remove action et donc se débarrasser des notifications de commentaires si on n'en veut pas. Bon, allez, un peu pareil, toujours dans le templating. Si on veut voir comment marche un objet, enfin une classe, comment l'instancier un objet, on fait une recherche sur la classe WPKery, qui est une classe super intéressante. Si vous n'êtes pas allé voir ces fichiers, c'est dans query.php, c'est très intéressant. Et après, on peut aller voir la classe construct qui va instancier l'objet, et puis après, se balader dans les méthodes, voir tous les filtres qu'il y a, et dans cette classe, il y en a un paquet de filtres. On peut vraiment changer tout le chargement des contenus de WordPress ici. Bon, après, des fois, il y a des classes qui héritent d'autres classes, petite blague avec l'héritage, enfin bon, ok. Par exemple, WalkerNaveMenu, elle hérite, assez rapidement, on voit en fait qu'elle hérite de Walker. Donc si vous recherchez comment intervenir sur WalkerNaveMenu, allez voir aussi la classe Walker, parce qu'en fait, vous aurez peut-être d'autres moyens d'intervenir sur les menus de WordPress en regardant la classe Walker. Tout simplement. Donc ça, c'était pour tout ce qui était en rapport avec le front et le templating. Mais si ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment marche l'admin de WordPress, c'est un peu différent parce que dans l'admin, vous n'allez pas connaître les fonctions, vous n'allez pas les utiliser, donc il va falloir les trouver. Alors ce qui est bien, c'est que dans l'admin, le marquage HTML, il est un peu plus statique, donc on peut se baser là-dessus. Par exemple, si je veux voir comment sont faits les listes d'articles, de plugins ou d'utilisateurs, je repère, bon, pas la classe saucisson, la classe d'OpelListable, c'était pour gagner à Paris. Et voilà, on va trouver en fait trois fichiers en rapport et en fait, on se dit, ouais, il va l'appeler trois fois, mais c'est parce qu'il y a deux classes qui étendent d'une seule, qui est DoubleListable. Donc après, cette classe-là, on peut, en faisant gaffe, parce que ce n'est pas périn trop ce qu'il y a dans l'administration, mais on peut l'utiliser dans des plugins. Maintenant, on reste javascript aussi. Si on veut voir un peu comment marche le JS dans l'admin, déjà, il va falloir activer le script debug, sinon, toutes les fonctions que vous avez retrouvées, elles seront minifiées, concaténées, ce sera lisible. Donc il faut l'activer dans WPConfig, un script debug true. Et puis après, on va utiliser l'inspecteur du navigateur pour trouver une fonction javascript. Par exemple, le bouton modifier les parmiens liens, si je veux savoir comment ils fonctionnent. Voilà, je vais dans l'Eventless Tuner, je recherche une action en clic, avec les ancêtres, parce que ce n'est pas forcément appliqué pile-poil sur cet élément. On trouve quelque chose qui semble correspondre à cette action. Et puis après, on n'a plus qu'à rechercher la fonction Edit Permalink, comme on a fait tout à l'heure dans Funding Files. Et on la trouve normalement. Voilà, donc on pourrait même l'utiliser dans des développements à côté. Et si vous ne trouvez rien, du coup, ce qu'il vous reste à faire, c'est de regarder dans les fonctions natives du langage. Vous ne connaissez pas toutes les fonctions de WordPress, ça se trouve, je vais dire une connerie, vous tombez sur ArrayMap, vous vous dites, où est-ce que c'est déclaré dans WordPress ? En fait, ce n'est pas déclaré dans WordPress, c'est une fonction de PHP. Donc là, vous recherchez sur Google, vous avez des chances de trouver ce que vous recherchez. ça peut être dans le cadre d'une LibJS, par exemple, une dépendance externe, ou bien ça peut être une fonction qui va se trouver dans un plugin ou dans un thème. Et ce qui est très intéressant, c'est que la méthode que j'explique ici, ça vaut pour le corps, mais ça vaut aussi pour comprendre le fonctionnement des plugins. Par exemple, j'ai toujours une installation de les fichiers de WooCommerce en local, qui est un plugin assez gros, assez compliqué, et pour lequel on a besoin de lire le code source aussi. Bon, pour terminer, si vous n'avez pas trop envie d'aller comme ça à la pêche aux fichiers, je peux vous suggérer deux, trois fichiers qui sont, je trouve, vachement intéressants. Donc, c'est vraiment une entrée en bouche. Allez les voir, vous apprendrez des choses et vous ferez des milliards de points après. Donc, formatting.php, c'est le fichier qui va contenir toutes les fonctions de nettoyage et de vérification de chaînes. Et puis, default filters, on l'a vu un petit peu dans les démos, c'est le fichier qui va appliquer ces fonctions via des filtres à certains éléments de WordPress. Vous pouvez aller voir aussi fonctions.php. Fonctions.php, c'est un peu le vrac des fonctions de WordPress. Donc, vous trouverez plein de fonctions intéressantes que vous ne connaissez pas et peut-être que vous recréez même à la main dans vos développements. Allez voir ce fichier-là, vous apprendrez des choses et vous pourrez les utiliser dans vos développements. Il y a Query.php, que j'adore, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est super long, bourré de filtres et on peut tout faire avec ce fichier. Et puis, si vous faites du templating, vous pouvez aussi aller voir dans General Template et Post Template toutes les fonctions que vous utilisez dans un thème et pouvoir changer un petit peu leur comportement. Donc, voilà, c'est vraiment les fichiers les plus intéressants. Après, si vous êtes sur des spécificités, si vous voulez creuser des API, faites comme j'ai dit, allez chercher avec des fonctions que vous connaissez, épluchez le code et vous verrez que ça va vous servir. Avec tout ça, maintenant, vous pouvez rester informé parce que vous allez comprendre le fonctionnement de certains fichiers, de certaines API, mais ça va évoluer au fil des versions de WordPress. Donc, comme suggérait tout à l'heure Julio, allez suivre mes WordPress core. Vous serez au courant des nouveautés, vous pourrez discuter avec ses autres contributeurs et voir comment le code va évoluer. et si vous avez la flemme, vous voulez juste être tenu au courant, suivez DoEpDeVal sur Twitter. En fait, c'est un robot qui publie tous les changements faits au corps. Donc, voilà. Est-ce que... Très bien. Vous avez des questions ? Merci. Merci, Willy. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Benjamin. Enchanté. Moi aussi. Très content d'être ici. Moi aussi. Alors, en fait, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur le Walker. Oui. Donc, vous avez parlé des menus. Quand on veut modifier des choses sur le menu, souvent, on tombe sur Walker. C'est bien ça que j'ai compris ? Oui. En fait, il y a un Walker 9 menu qui va être la classe qui va générer, non pas, elle ne va pas récupérer les éléments du menu, mais elle va construire le menu avec ces niveaux de hiérarchie. En fait, moi, ma question, c'est sur un détail précis. C'est que une partie des thèmes WordPress propose de mettre un seul menu nativement. Et quand on veut installer un site multilingue, vous savez, les petits drapeaux qui permettent de passer du français à l'anglais ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. moi, ma problématique sur un projet, c'est que ces drapeaux-là vont s'afficher dans le menu et visuellement, ce n'est pas très joli et moi, j'aimerais pouvoir afficher les drapeaux en haut à droite et donc créer un nouveau entre guillemets mini menu et je me demandais si par rapport à cette question-là, le Walker, c'est bien un des... en l'occurrence, en fait, si ce que tu veux, c'est filtrer les éléments qui vont être dans le menu, il faut fouiller dans le code, c'est vraiment ça et tu vas être plutôt, je crois que ça va être dans 9 minutes template, tu vas trouver quelque chose en dehors de la classe qui va te permettre de filtrer les éléments, de retirer tes drapeaux, si voilà, ils sont ajoutés par un plugin automatiquement, tu peux les retirer et après, soit en tout ou quand ailleurs, je ne sais pas, ça peut être sur le header, tu vas pouvoir ajouter tes drapeaux plus simplement, sans toucher rien, sans installer de plugin, vraiment, ça va être deux peaux filtres à poser et une fonction pour générer tes drapeaux. Tu utilises quel plugin à la multilangue ? Je ne sais plus le nom. Polylangue, WPML ? Oui, Polylangue, je crois que c'est celui-là. Et donc du coup, en fait, si j'ai bien compris, là, lui, il intègre mes drapeaux dans le menu mais il le fait ça... Tu as une fonction dans Polylangue pour enlever les drapeaux du menu. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Dorian ? Bonjour. Bonjour. Donc par exemple, moi j'ai eu un problème sur WooCommerce où je cherchais un truc très simple et c'était un tel jeu de piste qu'au bout d'un moment, j'ai dit au client non, c'est bon, c'est bien comme ça. Pourtant, en fait, ce qui est bien dans le code de WooCommerce, si tu le lis, c'est que non seulement ils vont te dire les filtres mais ils vont te mettre au-dessus tous les filtres utilisés, tous les callbacks et pareil pour les actions. Ils vont te dire à ton droit donc il faut jouer beaucoup avec les remove actions dans vos commerces. Si tu commences à partir dans l'héritage de template, ça ne va pas du tout tenir les versions. Il ne faut vraiment jouer qu'avec les hoops dans vos commerces si on veut que ça tienne dans le temps. D'accord. et encore, des fois, ça peut changer. Merci pour la conférence. J'ai une question, moi, par rapport au... Quand tu fais une recherche, à chaque fois, tu mets dd actions plutôt de mettre add actions. Voilà, il ne faut pas tout taper, tu n'as pas besoin. C'est juste un gain de temps. Tu sais que tu tapes on, ça va être une fonction. Si tu tapes juste n, ça peut être un return. D'accord. C'est juste comme ça. Dd actions, c'est parce que sinon, si tu mettais que d actions, ça pourrait être d'id actions. D'accord, mais tu aurais pu taper add actions, c'est vraiment... Oui, vraiment. Après, c'est un gain de temps, c'est-à-dire que moi, je fais ça tout le temps. Si tu tapes tout en entier à chaque fois, il n'y a juste pas besoin. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir est-ce que tu utilises des outils particuliers pour savoir un petit peu l'ordre des déroulements des opérations ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on arrive à trouver, bon, c'est ici, mais il y a des actions, il y a des filtres qui ont modifié ça avant. Alors, c'est un peu brutal, tu peux regarder la globale, l'enregistrement des filtres et des actions. J'ai utilisé des plugins récemment, il y a Hooker qui a fait un plugin et en fait, j'ai trouvé le plugin inutilisable parce qu'en fait, on l'active sur WordPress et là, on a 300 filtres et actions qui nous sautent à la tête. Donc, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se déclenche. Après, non, en général, je teste en fait. Je teste ma priorité un petit peu au pifomètre avec soit des entiers assez bas, soit PHP init max pour passer par-dessus tout. Merci. À la barbare. Quand tu parcours un plugin, admettons par exemple WooCommerce à la recherche du filtre que tu aimerais qu'il existe, si tu le trouves, tu es content, mais s'il se trouve qu'il n'y a pas de filtre qui a été prévu, qu'est-ce que tu fais ? OB start. C'est mal. En fait, je trouve un filtre au-dessus, un petit OB start et puis sur un filtre plus bas, je vais faire un OB get content. Donc, les fonctions en fait qui vont déférer, qui vont temporiser l'affichage de sortie et après, je fais une rejex. Voilà. C'est très brutal, mais il n'y a que ça. Et sur WooCommerce, ça ne tient pas très bien parce qu'en plus, des fois, il change un petit peu le marquage. Il n'y a pas des fils partout. Mais c'est la seule méthode je trouve assez... Ou alors l'héritage vraiment de templates, mais ça ne va pas durer dans le temps non plus. C'est-à-dire qu'à chaque version, tu es obligé de repasser sur ton template, de refaire tes changements pour être sûr de passer à côté de rien. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Sauf que les versions sont assez régulières. Moi, je voulais juste rajouter peut-être parce que j'ai aussi galéré il y a trois ans à peu près à chercher, chercher toujours où justement ça se modifie, etc. Et j'ai découvert... Alors, c'est plus un tips pour tout le monde, je pense. C'est les logiciels type agrégateur de documentation, notamment par exemple sur Mac Dash, qui permet justement quand tu commences à fouiner une fonction, tu vas automatiquement rechercher dans le codex immédiatement qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre. Et ça, ça m'a sauvé la vie. Plus d'une fois. C'est vrai, il y a ça. Le développeur référence, par exemple, c'est vraiment une extraction de la documentation. Alors, des fois, elle n'est pas vraiment exhaustive. Je m'explique, elle va commenter ce qui se passe dans la fonction. Enfin, cette documentation, elle va dire, voilà, il se passe ça, tu as les filtres qui ont été créés pour cette fonction. Mais des fois, tu vas avoir getOption dedans. GetOption, c'est un filtre. Tu peux le filtrer, tu peux le greffer dessus. Des fois, tu vas appeler d'autres fonctions, enfin, d'autres fonctions vont être incluses et vont avoir d'autres filtres qui ne vont pas être dans la doc. Et puis, forcément, tu perds le contexte. tu ne sais pas vraiment. On dit à quoi elle sert, mais tu ne le vois pas, tu ne sais pas ce qu'il y a avant, tu ne sais pas ce qu'il y a après. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir le code en local. Mais effectivement, si vous êtes habitué à Dash, vous pouvez faire ça. Salut. Merci pour ta conférence. Merci. Du coup, un participant a parlé de Dash. Du coup, j'imagine comme tout le monde, c'est parfois un petit peu compliqué de se rappeler l'ordre des paramètres d'une fonction, etc. Est-ce que tu utilises un IDE comme PHP Storm, est-ce que des choses que tu as testées qui te font de l'auto-complétion ou qui te permettent du coup d'aller chercher dans une classe, tu cliques sur une fonction et ils te ramènent à la classe correspondance, etc. Est-ce que tu as testé des choses ? J'ai testé, mais je suis plus à l'aise avec le code brut dans Sublime Text. J'ai testé PHP Storm, après, c'est vraiment que pour les devs qui font que du bac, je trouve. OK. Après, c'est avec vos habitudes. chacun a son éditeur de préférence. Vous pouvez tester les IDE, et si ça vous convient, vous pouvez faire la même chose. Et du coup, dans Sublime, est-ce que tu as aussi un plugin ou dans Atom qui t'aide à résoudre ce genre de choses ? Je suis sûr que oui. Je n'ai pas été voir, mais il y a quand même beaucoup de plugins. Sublime Text, je pense, Atom, je crois que c'est sûr. OK. Merci. Moi, personnellement, sur Mac, j'utilise Coda. Et sur Coda, il y a un plugin qui, on peut installer un petit plugin WordPress qui fait de l'autocomplétion sur les fonctions. Et quand on active l'autocomplétion, ça nous sort les 3-4 paramètres qui sont à fournir à la fonction, mais ça ne nous renvoie pas sur une doc, enfin, à ma connaissance, ça ne renvoie pas sur une doc ou sur des fichiers WordPress. Mais en tout cas, on a le nom de la fonction en autocomplétion et les 4-5 paramètres s'il y en a. Ouais. Bon, merci beaucoup pour votre écoute, alors. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada